Hey, vos cranes de miel Sparkdice est de vuelta pour Rougar va nos trucos Wow, vous avez été nombreux à me faire signaler dans ma dernière vidéo que j'avais pas fait l'intro en espagnol Mais bon, venez on l'a fait comme le nom en français Sparkdice est de retour pour vous jouer de mauvais tour Et j'espère que ça va chez vous, en tout cas ça va trop bien pour moi Encore de retour sur ma chaîne Pour la vidéo d'aujourd'hui, de toute façon vous avez vu la miniature, ça change d'ailleurs Je me suis dit que, alors, pour les petits nouveaux de ma chaîne qui sont arrivés genre Bah là, là, cette année ou des trucs comme ça qui sont arrivés Bref, qui ont pas fait le tour de ma chaîne, faites un tour Euh, il y a presque un an, c'est à dire que bah le 30 septembre 2018, ça va faire un an que j'ai sorti la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne C'était l'histoire de la famille Kardashian Que si vous n'avez pas vu et que vous êtes intéressés en l'histoire de cette famille américaine, successful, yes Bah vous pouvez cliquer là, sur le i, bref Mais en attendant, en attendant, regardez cette vidéo d'abord, 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 déjà on est là Bref, le 30 septembre ça va faire un an que j'ai sorti cette vidéo Et je me suis dit que ça allait être sympa de faire un truc en rapport avec les Kardashians Bah, à l'approche de ces 1 an de cet anniversaire Du coup, j'ai eu l'idée de prendre un test que j'ai trouvé sur BuzzFeed Que je vous mettrai dans la description si vous aussi voulez faire le test après Euh, qui va me dire, euh, ce que je... Qui va me dire quel Kardashian je suis En fait, euh, en fonction du test, bah, ils vont me dire, bah, soit t'es Courtenay, soit t'es Kim, soit t'es Chloé Je sais pas si ça intègre Kylie ou, euh, ou encore Kendall Parce que, bah, c'est les Kardashians, c'est pas les Jenner, hein, on vous a pas invité Mais il y aura peut-être Chris ou je sais pas, bref, quel Kardashian je suis Et on aura enfin la réponse, donc euh... Donc c'est parti, on va commencer le test, je l'ai juste ici avec moi Donc c'est écrit en anglais, mais de toute façon, je vais vous lire chaque réponse En Jane live Alors, comment te sens-tu par rapport au succès des autres ? Great ! Genre, trop bien Personne d'autre ne peut être successful, c'est mon truc C'est cool, bref Ça me rend un peu triste parce que j'ai l'impression que moi, je vais jamais être successful Kikala, ils vont jamais être aussi successful que moi Trop bien, bref, on s'en fout En faisant la dernière réponse Euh, ce que je choisirais là-dedans En fait, ça dépend s'il s'agit de mes meilleurs amis Je serais grave content Mais en soit That's fine, whatever Je calagrafe pas Enfin si, je calame, genre, je suis content pour mes amis Mais après, je vais pas genre, fantasmer sur ça toute l'année Et après, je vais pas dire des trucs du style, ouais, bref I'm the king Parce que ça se fait pas Genre, faut être content pour le succès de ses amis C'est tout Comment réagis-tu à l'échec ? Euh, c'est quoi l'échec ? Ça arrive parfois, tu dois juste rester motivé L'échec n'est pas une option Je pleure L'échec te rend plus fort Bref, ça arrive Je suis grave dans un mood où genre L'échec te rend plus fort Oui C'est vrai hein Toi, à l'école Quand tu t'es pris un 0 sur 20 Après, t'as voulu travailler pour avoir plus En ça, à l'école, on s'en fout Quelle est ta couleur favorite ? Noir 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 TBH Noir Et je vais prendre celui du milieu du bas Franchement, les tests de BuzzFeed How do you deal with a serious problem ? Tu t'en occupes à fond T'en rigoles TBH-moi Tu pleures Tu cherches quelqu'un pour t'en occuper avec J'y pense fort mais je vais pas régler le problème J'en parle avec ma famille Bref, ça c'est vraiment la dernière option qui fait ça Euh, moi, je vais grave en rigoler Joke about it Genre, ok je vais y penser, je vais essayer de régler Parce que je suis quelqu'un qui va quand même A la source du problème Qui va chercher à régler le problème Même si genre, bah ça peut me faire mal et tout et tout Moi, je vais foncer dans le truc Mais je vais grave en rigoler tout le temps Je vais grave être en mode So funny That's it Comment te sens-tu par rapport à Scott ? Alors Scott, pour ceux qui savent pas C'est le... enfin l'ex-copain maintenant de Courtenay Avec qui elle a été longtemps en relation Et à chaque fois c'était genre Elle était avec lui, puis elle était plus avec lui Elle était avec lui, il était plus avec lui Il y avait des histoires, ils se sont revenus ensemble et tout et tout Ils ont eu des enfants ensemble, ils en ont 3, 4 Je sais plus Bref Bref, c'est grave Le couple des Kardashians Pour lequel... enfin c'est genre l'histoire pour laquelle on aimait suivre Courtenay à la base Maintenant elle est devenue beaucoup plus fab Je me suis réchauffé à lui Hein ? Ah il est tellement beau que genre ça me réconforte I guess Il peut être beaucoup mais il est drôle Genre il est grave mais il est drôle Je l'aime trop Je l'ai toujours détesté He's the lord He's the best Oui parce que son surnom c'est le lord, le seigneur Je le déteste T'es bien un peu mon roi Avec tout son argent Tout ça c'est grave The lord Donc je vais lâcher un Love him Comment tes amis te décrirait-il ? Quelqu'un d'un peu ennuyant Archi pas Heu... je sais pas comme ça Un sassy Donc sassy c'est genre insolent As the life of the party Quelqu'un qui aime faire la fête Quelqu'un de passionné Gouf Quelqu'un qui fait rire etc etc Qui est fun Une sorte d'âne Quelqu'un de genre A kind of a nice Genre Wouah Il fait chier Les traductions selon Spanais Non franchement je suis grave un sassy Je suis grave insolent Tout le temps je cherche la merde Mais c'est pour rigoler Après j'aime bien faire la fête aussi Mais genre je suis pas non plus genre Donc sassy Quelle est ta ville favorite parmi celles-ci ? Londres, Miami, Los Angeles, New York, Rome, Paris J'aime trop Paris Franchement Il y a toutes les villes du monde là Mais je peux pas genre dire quelque chose d'autre que Paris Ou New York TBH la mentalité New York New York Paris se fait Les buildings Les shopping Les cafés Ah mais les cafés parisiens J'aime trop Paris Non New York J'aime trop LA aussi Mais New York Comment te sens-tu par rapport à l'amour ? Ah depuis vous vous posez des questions Depuis la fin de ma dernière vidéo tragique L'amour c'est comme un partenariat Enfin partnership genre Love is everything L'amour c'est tout Ça a jamais été facile pour moi mais j'y crois toujours Ça peut être difficile mais une fois que tu trouves la bonne personne tu sauras Tu dois travailler à ce sur quoi tu aimes C'est moi qui dirige ma relation Alors déjà L'amour J'ai jamais connu Donc on va plutôt dire You have to work at what you love Tu dois travailler à ce à quoi tu dois aimer A ce que tu aimes Vous avez compris ? Bref Ta passion, tes travails, tes projets avant tout pour l'instant Question 9 Comment est ton sens de l'humour ? Bah je pense que je suis drôle Tout peut être drôle avec moi Je suis assez drôle mais tout le monde pense que je suis genre rabat-joie Je suis le plus drôle J'ai souvent le même ton Genre je suis grave genre Tu parles toujours du même ton Monotone C'est grave un mot français en plus Mais je sais pas ce que ça veut dire Ouais tu sais j'aime les choses drôles Alors moi mon sens de l'humour Enfin comment je me sens par rapport à ça Je pense que je suis plutôt Well I think I'm funny Je pense que je suis drôle Mais genre bref Quelle est la pire chose que les gens puissent dire sur toi ? Je suis bête Je suis gros Je suis ennuyant Je suis fou Je suis horrible Personne ne dit rien sur toi Que les gens disent que je suis bête Je m'en fous Genre tbh Parce que j'ai grave un QI Qui n'est pas adapté au vôtre Donc c'est pour ça que genre On peut pas se comprendre Vous êtes trop bas Mais vous avez l'impression que vous êtes haut Tandis que moi je suis haut Mais pour de vrai Les gens ne disent pas tant de choses sur moi Je suis un peu Tout le monde m'aime Pendant une dispute T'es plutôt à Pleurer Overreact Donc euh Sur réagir Sur Réagir plus Bref Trop réagir Réagir plus Ah ! Vous avez compris Fight back Donc euh Donc genre euh Comment dire Contre attaquer Regarder Droit dans les yeux Sans aucune expression Je commence à crier Et à être sur la défensive Ou rester silencieux Euh selon l'histoire Je peux rester genre Non je suis jamais silencieux En fait je suis toujours du genre A être la Amélie Netaine A crier pour rien A être sur la défensive Alors que bon des fois je peux être en tort Tout ça Donc par contre je suis quelqu'un qui avoue mes torts Mais tout le temps je vais crier Genre ma voix va grave hausser le ton Quand je vais être énervé Avec ton premier million qu'est-ce que tu achètes Qu'est-ce que tu achètes ? Un jet privé Des chaussures Une voiture Une maison Genre une mansion Une villa La famille Je le mets de côté Alors déjà qui va mettre de côté Franchement l'argent Ok faut mettre de côté Parce qu'il faut être sécure Et tout et tout Mais là là Bref quand t'as de l'argent Faut dépenser aussi tu crois Tu vas faire quoi avec l'argent de la confiture Ah là là Les gens sont toujours en mode On met de côté on met de côté Faut toujours mettre de côté Faut toujours mettre de côté hein Touche pas hein Mais après si tu touches quand à l'argent Si demain tu meurs tu fais comment ? Hum Donc un jet privé Un jet privé Comme ça je me déplace où je veux Quand je veux Y a quoi maintenant En vrai j'achèterai grave un loft à New York Par contre un truc comme ça Mais là il n'y a pas dans les compositions d'aucun jet privé Alors c'est bon j'ai le résultat Je me le cache Et je vais me le révéler Maintenant J'ai trop trop hâte Je suis court nez T'es bien Je suis grave moi court nez Elle est fab Je suis désolé Ok c'est la plus vieille Mais elle est trop fab Donc ouais à mon avis C'était genre sur les trois Sur Chloé Kim Court nez Et Chris Peut-être il devait y avoir la mère Mais je suis grave court nez Alors on va lire pourquoi Courtney Kardashian Tu peux avoir une mauvaise réputation Pour être un peu genre monotone Et euh Genre terme Fade Mais tu es toujours à l'écoute des gens Hum Hum Mes amis là Ecoutez ça BuzzFeed l'a dit Et je suis toujours réfléchi Mais oui Mon entourage écoutait ça bien BuzzFeed l'a dit C'est vrai que genre je suis toujours à l'écoute des gens Euh J'essaie de trouver des solutions à leurs problèmes You always want everyone to be happy and work Tu veux toujours que tout le monde soit genre joyeux Et que tout le monde genre travaille pour que ça fasse genre la meilleure des situations à la fin Genre Et c'est archi ça Je suis grave quelqu'un de positif Mais en même temps je suis un peu monotone genre Et je suis drôle Ouah Courtney un bon cocktail Je suis trop content Genre vraiment c'est genre Ca me correspond de ouf et je suis trop content Mais en vrai tbh pour de vrai Je me trouve grave des points communs dans chaque Kardashian Parce que c'est grave la famille intemporelle Dont tout le monde peut s'identifier quoi Donc vous faites le test et dites moi quel Kardashian vous avez eu Je vous mets un petit sondage ici Comme ça si vous avez fait le test Ben venez me le dire Ou sinon vous revenez vous me dites dans les commentaires Ma chaîne c'est grave la MJC C'est grave un espace de jeunesse Tout le monde peut venir et parler ici Bref je suis trop content que cette vidéo se soit bien déroulée Parce que voilà Je suis trop content du résultat Un court nez Kardashian Vous pouvez m'appeler comme ça maintenant sur le réseau N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo t'a plu Et abonne toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et on se retrouve mercredi prochain Pour une nouvelle vidéo Bédo